Cette vidéo décrit comment effectuer une ophthalmoscopie directe. Commencez par l'hygiène des mains et présentez-vous. Confirmez l'identité du patient, puis expliquez l'examen et obtenez le consentement pour le réaliser. Prenez quelques secondes pour observer la période, les paupières et les yeux, en commentant tout résultat négatif, positif ou pertinent. L'étape suivante consiste à effectuer le test du réflexe fondique pour évaluer l'opacité des médias. Réglez l'aclight en cliquant 3 fois sur le bouton pour obtenir la lumière la plus brillante, puis déplacez le support d'objectif vers le haut afin qu'il n'y ait pas de dioptrie dans l'objectif. Avec l'aclight préparé, réduis la lumière dans la pièce et regardez à bout de bras à travers le trou de vue. Demandez au patient de regarder la lumière en observant les deux yeux en même temps. La lumière doit se réfelter du fond de l'œil à travers les pupilles qui semblent symétriquement brillantes avec une couleur similaire. Toute asymétrie suggère une anomalie telle qu'une cicatrice corneine, une cataracte, du sang dans le vitré ou une tumeur rétinienne. Examinez ensuite l'arrière de l'œil. Demandez au patient de se fixer sur une cible au loin. Utilisez votre œil droit pour examiner leur œil droit et votre gauche pour leur gauche. Commencez avec vos pieds près du patient et penchez-vous en arrière. Identifiez le réflexe fondal et suivre ce déplacement sur une trajectoire temporelle de 10 à 15 degrés sur l'horizontale. Lorsque vous êtes près de l'œil, le disque optique doit apparaître. Rapprochez-vous encore et vous obtiendrez une vue plus large et plus stable. Commentez à quel point la marque du disque est distincte. La couleur du bord nérorétinien et le rapport cap-disque. Recherchez ensuite l'autre signe le long des quatre branches principales des vaisseaux rétiniens. Terminez en demandant au patient de regarder dans la lumière pour mettre en évidence le centre de la macula, appelé fovea. Dans un œil non dilaté, cela provoquera une construction de la pupille et vous perdez la vue. Dans une pupille dilatée, la fovea peut être vue comme une zone légèrement plus sombre avec une réflexion ponctuelle. Répétez cet examen sur l'autre œil. Après l'examen, remerciez le patient, résumez vos résultats et répétez l'hygiène des mains. Veuillez consulter nos autres vidéos sur projet ACLITE de l'Université du Saint-Andreouz. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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